... Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire après dix années d'absence. L'ancien président a été accueilli par des milliers de ses partisans à sa descente d'avion. Précision à suivre. ... Au Burkina Faso, les partis de la majorité et de l'opposition ont entamé ce jeudi au dialogue politique. Les assises sont consacrées à la situation sécurité dans le pays. Une initiative du président Rochmack Christian Caboury. Et puis aux Etats-Unis, la loi phare de Barack Obama sur l'assurance santé ne sera pas invalidée. Ainsi, en ont décidé les juges de la Cour suprême. Et pourquoi ? Réponse dans un instant. Voilà, plus au maire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Laurent Gbagbo est rentré dans son pays ce jeudi après dix années d'absence. C'est à la suite de son acquittement définitif. C'était fait mars de crimes contre l'humanité par la justice internationale. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a été accueilli par des milliers de ses partisans. Il est en provenance de Bruxelles après dix ans d'absence. Ce retour fait suite à son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale et par le feu vert donné par Abidjan au nom de la réconciliation nationale. L'avion de ligne à bord duquel a voyagé Gbagbo a quitté Bruxelles en fin de matinée et était attendu dans l'après-midi à Abidjan, où la police a dispersé ses partisans qui tentaient de se rassembler près de l'aéroport. Au pavillon présidentiel de l'aéroport, plusieurs dizaines de notables et autres partisans se sont mobilisés pour la cause. Les dirigeants de son parti, le Front populaire ivoirien et ses proches étaient également présents. A son ancien QG de campagne pour l'élection présidentielle de 2010, au quartier d'Atoban, où il doit se rendre après son arrivée, des centaines de personnes étaient rassemblées en début d'après-midi à constater un journaliste de l'AFP. Entre l'aéroport situé dans le sud d'Abidjan et Atoban, dans le Nord, son corteille traversera plusieurs quartiers où la foule s'est massée pour l'acclamer. Les rassemblements le long du cortège n'ont pas été interdits par le gouvernement du président Lassane Ouattara. Mais depuis jeudi matin, la police disperse à l'aide de gaz lacrymogènes tous ceux qui tentent de se rassembler près de l'aéroport. Et puis des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que des chefs traditionnels locaux se sont déplacés pour l'accueillir au niveau de l'aéroport, principalement au niveau du pavillon présidentiel. Mais beaucoup ont été dispersés. Ces coups de colère de ces militants du FPI est extraits. Ce matin, on a été surpris par la mobilisation des forces de l'Ordre d'une manière tout à fait inhabituelle. À tous les points de Carrefour, à tous les points de rue. Donc nous sommes étonnés qu'au moment où les gens s'apprêtent ont accueilli le président Laurent Gbagbo qu'ils soient gazés avec des bombes lacrymogènes. Tout à l'heure au Carrefour, à Quabat, au grand Carrefour de Pumassi, il y a eu des jeunes, des personnes qui sont venues, qui ont été gazés. On apprend qu'au Carrefour d'Aquabat, il y a eu 40 interpellés déjà. On ne comprend pas pourquoi. Certainement, mais nous interpellons le gouvernement pour faire cesser ça, parce que ça n'avait pas été prévu et aucun acte officielle ne permet aux Jodou, aux forces de l'Ordre de gazer les gens et les gens. Je n'ai jamais cru que papa pouvait venir. Avec Dieu, tout est possible. Maman, elle a fait 10 ans, cadeau, cadeau, j'ai dit cadeau. Il a juste appris ma mère, ce matin, il s'est même passé qu'il a dit. C'est l'arrivée de mon père même là. Je vais le chercher. Et puis je viens avec lui. Une université pour filles située au nord-ouest du Nigeria a été visée ce jeudi par une attaque qui s'est soldée par la mort d'un policier. Trois professeurs ainsi que nombre indéterminé d'étudiantes ont été enlevées. Précision. Il s'agit de la troisième attaque visant des écoliers ou des étudiants en moins de trois semaines dans le nord-ouest et le centre du Nigeria où des bandes criminelles appelées bandits par les autorités sèment la terreur. Plusieurs unités de police sont actuellement à la poursuite de bandits qui ont attaqué le 17 juin 2021 l'université publique de Birney-Uri dans l'état de Kébi, selon un communiqué de la police. Lors de l'attaque, un policier a été tué et une étudiante a été blessée par balle, précise la police. Trois enseignants et un nombre encore indéterminé d'étudiantes manquent à l'appel, ajoutent la police, sans indiquer combien d'étudiantes et de personnel se trouvaient dans l'établissement au moment de l'attaque. Selon des habitants, les enseignants ont tué cinq personnes, dont quatre étudiants. Mais ce bilan n'a pas été confirmé par les autorités. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où depuis une décennie, des bandes armées terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et pratiquant des raptes de masse contre rançon. Début juin, au moins 136 enfants ont été enlevés dans une école privée musulmane dans l'état voisin du Niger au centre. Ils n'ont toujours pas été relâchés par leur avisseur qui exige une rançon. Depuis décembre 2020, près de 900 enfants et adolescents ont été enlevés au Nigeria dans l'attaque de leurs établissements. Mi-juin, des hommes armés ont aussi attaqué une université dans l'état de Kaduna au nord, tuant un étudiant et kidnappant cinq personnes, dont trois étudiants. Le pays le plus peuplé d'Afrique fait face à d'autres immenses défis sur le plan de la sécurité, notamment une rébellion djihadiste dans le nord-est, qui a fait plus de 40 000 morts depuis 2009. Au Burkina Faso, les partis de la majorité de l'opposition ont entamé ce jeudi dans la capitale Ouagadougou, un dialogue politique. Les assises sont consacrées à la situation sécurité dans le pays. C'est une initiative du président Roque-Marc Christian Cabouré. Lancé par le président burkinabé, Roque-Marc Christian Cabouré, ce dialogue réunit une quarantaine de représentants des membres des partis et formation politique de la majorité présidentielle et de l'opposition jusqu'à samedi au palais présidentiel. Il se tient à un moment où le Burkina Faso est encore sous le choc de l'odieux massacre humain perpétré par les terroristes assolants, a souligné le président Cabouré en ouvrant les travaux. Le contexte appelle notre engagement total dans cette phase cruciale de la vie de la nation, a-t-il ajouté. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées assolants, localité de la province du Yaga, près de la frontière avec le Mali et le Niger. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection d'Yadiste au Burkina Faso, il y a 6 ans, qui a fait plus de 1 400 morts et contraint un million de personnes à fuir leur foyer. L'attaque a également fait une quarantaine de blessés et fait plus de 7 000 déplacés. Autre la situation sécuritaire, le chef de l'État a indiqué que le dialogue abordera également la tenue des élections locales prévues en 2022, la situation liée à la pandémie de Covid-19 et réconciliation nationale. Le président s'est engagé à mettre en œuvre les conclusions consensuelles qui sortiront des débats francs, ouverts et démocratiques. Et ce crache en RDC des responsables de la régie des voies aériennes congolaises travaille sur les lieux où un petit avion s'est donc écrasé après son décollage près de Bukavo, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Les trois passagers à bord ont été tués. Le petit appareil LED L410 à turbopropulseur qui s'est écrasé mercredi après son décollage près de Bukavo appartient à la compagnie congolaise Kinavia. Le pilote russe, le copilote congolais et un passager ont été tués dans cet accident. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour connaître les causes de ce crash, a déclaré un haut responsable de la régie des voies aériennes congolaises, s'exprimant sous couvert d'anonymat. La Croix-Rouge a sorti des décombres les corps des trois personnes à bord. Nous étions au bureau de la Croix-Rouge avant le crash. La nouvelle nous y a rencontrés et avons appris qu'un avion avait fait un crash non loin de notre bureau. Le coordinateur nous a vite suggéré d'y aller avec nos kits de premier secours. Nous sommes arrivés en quelques minutes sur le lieu du drame. En arrivant, nous avons enlevé les corps qui se trouvaient dans les décombres. L'un a perdu toute la tête, l'un s'est coupé en deux. C'était horrible. Et tous étaient morts malheureusement. Nous avons emmené les dépouilles dans le camp onusien, tout proche du lieu du drame. Et maintenant, une ambulance de la Monusco vient d'emmener tous les corps dans la ville de Bukavu. Le L410 est un bimoteur turbo-propulsé construit par la firme tchèque, lettre, et mis en service au début des années 1970. Il peut embarquer de 15 à 19 passagers ou du fret. Dans l'est enclavé de la RDC, fief de multiples groupes armés, ce type de petit avion est le principal moyen de transport des produits de première nécessité et des minerais. Aux États-Unis, la Cour suprême a refusé ce jeudi d'invalider la loi phare de Barack Obama. Sur l'assurance santé, elle laisse ainsi en place la couverture maladie de millions d'Américains. Sa décision prise à la majorité de 7 juges sur 9 représente un camouflet à posteriori pour l'ancien président Donald Trump qui a essayé par tous les moyens de supprimer la loi emblématique de son prédécesseur. Leur décision, la troisième consacrée à cette loi, est fondée sur un argument de procédure. Selon eux, le Texas et les autres États républicains qui ont introduit le recours n'étaient pas fondés à le faire. Le nouveau président démocrate Joe Biden avait jugé cruelle cette ultime tentative des républicains d'annuler une loi qui s'est avérée particulièrement utile pendant la pandémie de Covid-19. Dans sa forme originelle, l'Obamacare obligeait tous les Américains, même ceux en bonne santé, à souscrire une assurance sous peine de pénalité financière et contraignait les compagnies à assurer tous les clients potentiels, quel que soit leur état de santé. Cette réforme a permis d'offrir une couverture maladie à 31 millions d'Américains qui n'en avaient pas jusque-là, mais les Républicains ont toujours considéré l'obligation d'assurance comme un abus du pouvoir du gouvernement. Leur premier recours visait donc ce mandat individuel. La Cour suprême l'avait validée en 2012 en estimant que les pénalités financières pouvaient être considérées comme des impôts et justifiaient l'intervention de l'État. À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait tenté d'abroger la loi au Congrès, mais avait essuyé un cuisant revers. Les élus républicains étaient toutefois parvenus à l'amender en 2017 et avaient réduit à zéro les amendes pour défaut d'assurance. Plusieurs États républicains avaient alors introduit de nouveaux recours en justice plaidant que la loi ne tenait plus. En décembre 2018, un juge fédéral du Texas leur avait donné raison. La clé de voûte de l'édifice étant tombée, toute la loi est inconstitutionnelle, avait-il décidé. C'est cette décision que la Cour suprême a invalidée jeudi. Et ainsi sur Eurofem cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501